Podcast Film sans rayon. Présentation du film. Les réalisateurs sont Clyde Jéromini, Wilfred Jackson et Hamilton Lusk. Les scénaristes sont William Pied, Erdmann, Penner, Ted Sears, Winston Hibler, Homer Brightman, Harry Reeves, Kenneth Anderson et Joe Rinaldi. Le titre original du film est Cinderella. Les acteurs principaux sont Eliane Woods, qui est la voix originale, et Paul Marseille, la voix française dans le rôle de Sombrero. Eléanor Odeveil, la voix originale, et Eléna Manson, la voix française dans le rôle de la marâtre. Rhoda Williams, qui est la voix originale, et Dominique Choubi, la voix française dans le rôle de Chavotte. Lucille Bliss, la voix originale, et Barbara Tissier, la voix française dans le rôle d'Anastasie. James McDonald, la voix originale, et Jacques Bourgouin, la voix française dans le rôle de Jack et Gus, les deux souris principales. Le dessin animé dure 1h16. Il est sorti en 1950. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseil à tout le monde. Leur résumé. D'un coup de baguette magique, ça fait ma reine par Sandrillon d'une robe féerique, d'un carrosse et l'envoi au bal. Le charme rompu par le coup de Mimi, que deviendra Sandrillon ? Ce que j'ai pensé de ce dessin animé. J'ai vu ce dessin animé sur Disney+, que j'ai adoré. Je ne vous fais pas de résumé, car qui ne connaît pas Sandrillon ? J'ai adoré l'histoire que j'ai trouvée féerique. Je trouve que Sandrillon est une battante, et ne perd pas espoir de trouver le bonheur. Ses deux demi-sœurs et sa belle-mère sont détestables et méchantes. On a envie de leur donner des coups. La marraine est drôle et loufoque. Elle est toute gentille. Les souris sont pleines de vie et sont prêtes à tout pour aider leurs amis. Ce sont des fabuleuses couturières. J'ai aimé les dessins. La morale de l'histoire est qu'il faut croire en bonheur et bien retranscrite. La fin est magnifique. En bref, je n'ai rien de négatif à vous dire. Les points forts de ce dessin animé. Tout le dessin animé en lui-même. Les points faibles de ce dessin animé. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501